... Mon très cher ami, ma quête sainte. Monsieur le directeur adjoint, mon petit frère, Alifédiaye, Monsieur le représentant, le capitaine phare des eaux et forêts, mes chers camarades étudiants, ... ... ... Chers amis et invités, c'est un plaisir pour moi à chaque fois que je viens ici à l'université, chez Antelio, parce que pour moi c'est une très longue histoire et qui a fait que j'ai une relation très particulière avec les étudiants qui date de plusieurs décennies. Aujourd'hui, je suis très content et honoré de participer à cette journée dédiée à l'art, de temps plus que Monsieur Maget Sen, qui a transformé cet espace qui nous est si chère. Je suis très content à chaque fois qu'on m'appelle pour venir ici parce que j'ai vu le changement qu'il y a eu dans cet espace et c'est extrêmement important. Moi, comme j'ai l'habitude de le dire, aux chercheurs qui cherchent, moi, je préfère ce qu'ils trouvent. Et Maget Sen a trouvé. Donc, parler de changement climatique et ses conséquences sur notre environnement, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, je pense que les climato-sceptiques vont m'attendre, le changement climatique est devenu une réalité. Et aujourd'hui, il est en train de faire des dégâts partout dans le monde. Nous, qui sommes au Sénégal, nous en savons quelque chose. Aller au nord du pays, notamment dans la région de Saint-Louis, vous vous rendrez compte, et un peu partout en Afrique. Ce qui m'a amené aujourd'hui de chanter un morceau qui s'appelle Climat, qui est, en fait, le titre de mon album, c'est Climat, qui a été honoré en France déjà. Il n'y a pas... Le mois dernier, j'étais à la Sorbonne pour animer un symposium sur le réchauffement climatique. On en parlait d'environnement et il y avait aussi d'autres camarades étudiants de la diaspora qui étaient présents dans la salle et d'éminents spécialistes climatologues qui ont participé à ces impulsions-là. Donc, aujourd'hui, je suis heureux de constater que mes chers camarades ont pris l'initiative de créer une synergie et pour parler de climat. Parce que ce qu'il y a de plus important pour moi, eux, c'est l'avenir, en fait. L'avenir leur appartient. Si vraiment, ils prennent conscience du fait qu'ils doivent se saisir, n'est-ce pas, de ce phénomène-là pour en parler, ah, là, c'est intéressant. Parce que je me dis que ces jeunes-là se posent la question quels avenirs ils vont hériter. Et aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique, de changement climatique, de dérèglement mondial. Encore une fois, et j'ose espérer que la bonne parole sera épargnée, encore une fois, et que, au sortir de, n'est-ce pas, de cette rencontre-là, nous tous qui sommes là aujourd'hui seront les porte-parole. Ils vont en parler dans les familles, n'est-ce pas, dans les grandes places, à l'école, pour que ça devienne une conscience nationale, pour que tout le monde sache que le réchauffement climatique est en train de faire des dégâts à travers le monde. Encore une fois, comme le dit nos ancêtres Olf. C'est extrêmement important. Donc, je dis que, pour terminer, parce que je ne vais pas être long, je remercie encore une fois cette initiative. Et je ne cesserai jamais de le dire, mon ami Magen, je serai toujours à tes côtés. N'est-ce pas, là ? Applaudissements Vous comptez sur moi, parce que j'apprécie ton travail. Ce que tu as fait est visible. Il y a des gens qui viennent la nuit pour se photographier, ici, dans les jardins de l'université. Ça ne l'a jamais vu. Et l'honneur vous en revient encore une fois. Je vous remercie. Je vais représenter le directeur de l'université Chante-Giop de Dakar. Je voudrais vous adresser mes salutations les plus chaleureuses. M. Omar Khan, l'ambassadeur de bonne volonté, le grand trafiste, le modèle pour les éducants, le père des étudiants et en même temps les camarades. Je vous donne l'applaudissement de Marie-Réjou. M. le directeur adjoint, M. le chef des services administratifs du groupe, M. le chef du département, les conseils techniques et assimilés, M. le secrétaire général du syndicat, ici présent. Je voudrais en tout cas saluer votre présence en tant que des partenaires sociaux. Mesdames et messieurs, les chefs de services et sachets de mission, mesdames et messieurs, les travailleurs qui courent cette armée vaillante qui travaille dans l'âche-pied depuis la femme de la chambre, l'agent de sécurité jusqu'au cadre le plus élevé. Vous avez toute mon admiration de travailler pour vous. Chers étudiants, chères étudiantes, les personnes pour qui on est là, nous tous, je vous remercie pour votre présence et pour votre engagement. Chers invités, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui levait un caractère symbolique à plus d'un titre. Symbolique car il s'agit de célébrer une journée dédiée à l'âme dont le thème porte sur des forêts en bonne santé pour des personnes en bonne santé. C'est comme qui dirait un esprit sain dans un corps sain, mais également une personne saine dans un environnement sain. Sources de vie, les arbres avec leur fonction de photosynthèse absorbent les polluants atmosphériques, le bruit et les eaux de bruit tout en diminuant le ruissellement. Ils jouent ainsi un rôle de premier plan dans l'atténuation du changement climatique en nous protégant du soleil et des fortes chaleurs. Les arbres nous purifient l'eau et l'air, capturent le dioxyde de carbone, nous offrent nourriture, médicaments et améliorent notre bien-être entre autres. Par leur nature, les arbres apportent des bienfaits au fur des années. En grandissant, les arbres deviennent plus gros, s'accaissent de plus en plus de carbone, intéressent davantage les rayons de soleil et offrent un espace de vie toujours plus favorable au bien-être des humains et des animaux. chers invités, chers étudiants, le thème de cette année est d'une importance capitale pour notre institution, d'autant plus que la santé des étudiants occupe une place de choix dans nos missions. Avec la création d'un département de l'environnement et dans l'intention d'obtenir sous peu la certification ISO 14001, nous nous attenons à faire de sorte que l'espace du campus social soit un champ d'activité dans lequel le travailleur et l'étudiant réfléchissent, agissent, communiquent et interagissent dans un environnement propice. Cette initiative de planter des arbres dans le campus social donnera une autre image, il l'a déjà donnée, peut-être que ça nous ferait que renforcer, qui va également créer chez l'étudiant une psychologie environnementale qui repose sur une meilleure compréhension et prise en compte des interrelations complexes qui se glissent entre l'individu et son environnement. Ce principe relationnel, décliné en termes d'interaction ou de transaction, fournit le cadre d'analyses et en tant qu'acteur, l'étudiant ou le travailleur perçoit, ressent, se représente et se projette dans son environnement et de manière positive. Avec la célébration de la journée de l'arbre au sein du Côte, l'ambition visée est de faire en sorte que notre campus social participe à l'épanouissement et à la recherche pour mieux contribuer à modeler certaines dynamiques qui incitent à adopter des formes de comportement et surtout sensibiliser les pouvoirs publics et les populations en les invitant à planter des arbres afin de limiter les effets de la désertification. Mesdames et Messieurs, chers étudiants, certes, cette cérémonie est symbolique, mais elle devient également une touche particulière et multidimensionnelle avec la présence de notre cher ami le grand artiste Omar Baipel qui est à la fois fère des étudiants et camarade des étudiants. Une icône de référence des étudiants dans la vie et l'épanouissement pour ces derniers représente une préoccupation particulière. Connu hier et aujourd'hui comme ambassadeur de bonne volonté auprès des étudiants, une mission que son excellence, le président Omar Ben s'est également engagé pour la sauvegarde de l'environnement. Cher Omar, le réchauffement climatique est devenu une réalité, surtout pour nous qui sommes en Afrique. Vous l'avez dit tantôt dans votre discours. Et bien que l'Afrique soit le continent qui pollue le moins au monde, il demeure pourtant le plus impacté par les effets de réchauffement climatique. Effectivement. On pollue moins, mais on subit plus les impacts négatifs du réchauffement climatique. C'est pourquoi il faut impérativement qu'il y ait des voix africaines autorisées comme la Vos pour parler de cela. Et je crois que le faire avec les étudiants qui consulteront l'avenir de notre nation reste une très bonne idée que nous saluons à sa juste valeur. Cher Omar, votre mission ne sera pas facile, mais de par votre musique, votre message fera écho, certainement, ici et ailleurs pour que des solutions soient trouvées. chers invités, chers étudiants et étudiantes de l'Université de Chantel-York de Dakar, comme vous le savez tous, l'arbre est un lieu de retrouvail pour les populations, symbole de l'unité, de vivre ensemble où chacun supporte les forces et les faiblesses de son prochain. C'est la cohésion sociale alimentée par le dialogue, la commune et la palabra qui caractérise les sociétés africaines que nous sommes. Alors, en plantant un arbre, nous faisons preuve de notre amour pour l'humanité tout entière. Nous contribuons ainsi à créer le cadre de ces dialogues et de cette communion nécessaire à la cohabitation pacifique de cette abomination humaine que constitue notre campus social. C'est sur ces mots-là que je voudrais terminer en remerciant l'assistance de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada